Je vais te répondre, qui sert à traduire ? Je vais vous répondre, il n'y a pas de message dans un film, il y a des sensations, des cumulations d'instants de jouissance. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de message dans un film, soit le public rentre dans cette possibilité incroyable de voir des visages, de voir des corps, de voir des retentissements sur les individus et que le cinéma filme. Je trouve ce film absolument, alors ce n'est pas à moi de le dire, mais ce film est prodigieux, d'arriver à rendre intéressant un mec qui regarde un journal, ça c'est passionnant. Une femme qui réfléchit, un gars qui regarde un journal et qui lit, et ça devient la vie. Le cinéma est quelque chose d'unique parce qu'on ne pourrait pas faire ça au théâtre. Alors le message, je pense que je serais incapable de vous répondre, il faudrait demander au metteur en scène, mais je crois qu'il n'y a pas de message. Honnêtement, il y a simplement, est-ce que vous avez pris du plaisir, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça ne vous a pas abruti ? Voilà, c'est d'où l'ambition du cinéma. Nous, on est les pauvres ruraux, et qu'est-ce qu'ils sont ? Ils se sont donné la main pour venir parler. Vas-y ma chérie, dis qui tu es. Tu es tout. What do you want ? Je suis une étudiante des Etats-Unis. Oh, on est à tout, il y a des étudiants des Etats-Unis, et on veut nous faire croire que la France est en fin de piste dans les deux. Ah là 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 ! J'ai oublié les mêmes étudiants, parce que c'est chaud. Bienvenue ! Alors vas-y, allez. En son de la question, c'est-à-dire, est-ce que dans votre vie personnelle, vous avez trouvé des obsessions qui pourront être parallèles à celles que trouve le monsieur Blanchet ? Eh bien, c'est une question passionnante, parce qu'elle a mis en scène le concept de l'équivalence. Notre métier est un métier qui travaille sur les équivalences. Il est évident que mon obsession sur la littérature et ma passion pour la littérature m'a servi sur le personnage de Gemma Burberry. C'est une question passionnante en réalité, derrière le côté content, que nous sommes contents que tu sois américaine. Elle est américaine. C'est une très bonne question. Oui, ça m'a servi. Tu sais, je n'avais pas besoin de grand-chose. Il suffisait de la regarder, en réalité. Quand tu as une personnalité aussi forte que Gemma Arterton, c'est très étonnant, quoi. Tu n'as qu'à regarder et puis quelqu'un le filme. En tout cas, mes obsessions m'ont servi. Intéressante. Quand je sors de scène, après deux heures et demie de Céline, où on est passé par des milliers d'émotions, il y a toujours cette fameuse question qui a l'air d'intéresser profondément. C'est, curieusement, ce n'est pas ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est d'aimer sincèrement, avec passion, l'œuvre que vous servez. Et si vous l'aimez, mécaniquement, notre métier est évidemment de se rappeler. Mais ce n'est pas spectaculaire. Ça vous fascine, parce que, ça vous fascine, le mot est excessif, mais c'est vrai que je peux dire voyage au bout de la nuit pendant deux heures, là. Si j'appuie sur un bouton, là, je commence, ça peut durer deux heures. Bon, bon. Je vais vous en faire 30 secondes. Un texte sublime sur le cinéma. Un des plus beaux textes sur le cinéma qui a été écrit, c'est dans le voyage au bout de la nuit, 1932, Détouche erre en Amérique, c'est après l'Afrique, et là, il est hébété, il est en dépression nerveuse, il erre dans New York, la ville debout, formule magnifique de Céline. Et là, il dit, il est dans la chambre d'un truc, il s'emmerde, il ressort, il erre, et puis à un moment, il arrive dans un cinéma, parce que Broadway, la nuit, il suit les gens. Et il se retrouve dans le cinéma, et le texte dit, il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineux orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qu'ils seraient chauffés, des orgues comme des cuisses, on plonge en plein dans le pardon tiède, on plonge en plein dans le pardon tiède, on n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'adulgence, on y était soit presque déjà, alors, les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge, ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans, il reste dedans une grande place, trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts, il faut se dépêcher de s'engager de rêves, pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma, durer quelques jours de plus, à travers cette atrocité des choses et des hommes, on choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme, pour moi c'était, je l'avoue, les cochons, il ne faut pas être fier, on emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir, une blonde, et là ça continue comme ça. C'est admirable la description, c'est admirable, c'est admirable, c'est admirable la description de Céline parlant du cinéma, alors les rêves montent dans la nuit, pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge, ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans, il reste dans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts, il faut se dépêcher de s'engager de rêves, c'est une illustration prodigieuse. Donc ça, j'aime Céline, je l'ai joué pendant 15 ans, je peux le dire, La Fontaine, je peux en dire tout le temps, ce n'est pas la mémoire, est-ce que vous demandez à un pianiste génial ? Regardez, nous sommes des nains à côté, regardez Glenn Gould, regardez Glenn Gould travailler Bach, regardez les pianistes qui tapent et qui font du Bach, les suites françaises, les suites anglaises, ou les variations de Goldberg, et ils partent, mais quel génie, quelle mémoire, d'où vient leur mémoire ? Ce n'est pas une mémoire comme vous pensez, vous savez, quand on entre en scène, on ne sait absolument pas le mot qu'on va dire après le premier, c'est des trucs étranges, on rentre et on dit, qu'est-ce donc ? Et on sait que la fin de la réplique, c'est qu'avez-vous ? Et l'autre répond, laissez-moi, je vous prie, mais encore dites-moi, quelle bizarrerie, laissez-moi là, vous dites, et courez vous cacher, mais on entend les chants, au moins sans se fâcher, moi je veux me fâcher, et c'est le misanthrope, tu attaques le premier, puis tu arrives jusqu'au bout, et évidemment qu'il faut de la mémoire, mais ce n'est pas le plus important, un acteur qui aurait une mémoire merveilleuse, mais qui nous accablerait, il vaut mieux un acteur qui a des trous, mais qui est sublime, donc la mémoire est importante, ça a l'air d'impressionner beaucoup, mais ça n'est que le début, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, l'iceberg c'est la passion qu'on a pour l'oeuvre d'art, ça c'est vraiment le fond, et ça me permet de te répondre, vous avez vu la rapidité, ça me permet de te répondre, j'élargis ta question d'un problème individuel, car tu es une jeune française, et je demande à François Hollande de venir à Tours, quand cette jeune fille attend, tu vois quelque chose, tu lui as promis que ça s'améliorerait, je ne sais pas, j'avais perdu ces derniers temps, je vous le dis sans souple, mensonge ni démagogique, parce que je n'en ai plus besoin, je n'ai pas besoin d'être élu, j'ai mis de l'argent du côté, je n'en ai un peu rien à foutre de tout, professionnellement, mais ce que je veux dire, c'est que vous m'avez donné envie de reprendre ce métier, de continuer à faire des films comme celui d'Anne Fontaine, et de continuer à dire des textes, parce que vraiment, vous nous, ce clicheton un peu con-con, le public, je l'adore, là, ça a un sens, j'en avais besoin, donc je voulais vous remercier infiniment. A bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501